Mes frérots, j'espère que vous avez la forme que tu vas bien dans votre vie, les gars. Aujourd'hui, le retour du PVP, ça fait une éternité, on n'en a pas fait. Et je ne suis pas seul, je suis avec l'incroyable Raphaël. Salut, hola hola les amis. Voilà, il est là, il va jouer le titre face à Namco. N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour. Voilà, mais... C'est la lotte. Il connaît les phrases, il connaît les phrases, je n'ai même pas eu besoin de lui dire, les gars. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire deux games PVP, je vais essayer un petit peu de lui expliquer certaines choses. Ça peut également aider peut-être les débutants. Et ensuite, la troisième game, c'est lui qui va la faire, il va tenter sa chance. Est-ce qu'il va gagner ou non ? Faites vos pronostics, les gars, je pense que je mettrai cette vidéo en avant-première, donc il y aura le chat à côté. N'hésitez pas un petit peu à commenter ça, à votre avis, est-ce qu'il va y arriver ? Je ne pense pas, franchement, j'ai tout fait avant qu'il y arrive. Je vais essayer un petit peu de le coacher vite fait, de lui donner les petits conseils, mais ça va être tendu. Alors, si je veux que cette vidéo sorte ce soir, les gars, on n'a pas trop le temps, donc je ne vais pas rentrer en détail dans les équipements de mes personnages, mais vous avez vu l'équipe, en tout cas. On est parti 1er 2635. Un Goku Nin, assez chaud. Final Room qui me casse les couilles, le Byron, la Rin, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça peut Counter, Saskia Final Shadow et son Guide Crash. J'ai déjà expliqué à Raphaël qu'est-ce qu'un Guide Crash et tout. Lui aussi, il est chaud. Là, il n'y a que des keumés, ils sont assez chiant. Bonne Final Room, excellente Room ici avec les deux personnages boost. On va partir sur le dernier, j'espère qu'on ne va pas se faire chier dessus. Il y a un peu de chance. Oh, incroyable. Eh bien, franchement, impeccable. C'est lui le plus faible. Lui, on va le plier. Voilà, très bien, très bien. Très bonne game pour commencer. Il évolue ou pas ? Non. Je ne vais pas remettre ta sexuité en question. Allez, donc. Ah oui, un truc important, tu vois, c'est que tu as ce Jutsu qui va te permettre de détecter les trappes. C'est ce que tu vois là, les trappes, en fait. Et ça, c'est le Tornado Trappes. Je t'ai expliqué, c'est le truc qui rend ouf, qui t'envoie sur une autre map. Il ne faut surtout pas te les prendre. Et ensuite, ça, c'est un petit peu chiant. Mais je ne vais pas trop rentrer en détail sur ce que c'est. C'est genre, quand tu le vois, essaye de le détruire, quoi. Ok. Vas-y, on va vite l'aider, que lui, il est sur la room. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu vois, là, il vient de mourir, mais il va revenir à la vie parce que c'est un Ray Station Ninja. Et là, il faut faire attention, parce que Ray Station Ninja, c'est le truc le plus dangereux. C'est là où, quand il revient à la vie, en fait, quand l'adversaire, il est à peu près au milieu de sa vie, il peut te faire son attaque ultime. Et si tu fais son attaque ultime, en général, il faut faire très attention, tu peux être mort. Il faut être sous Invincibility. Et d'ailleurs, les Jutsu qui donnent l'Invincibility ici, c'est celui-là. Petite Invincibility. Celui-là, c'est Uniframe plus l'Invincibility, donc c'est pas mal. C'est ta meilleure Invincibility, on va dire. Et ton attaque ultime aussi va te donner une Invincibility. Et là, du coup, comme je t'ai dit, elle est niveau max, l'attaque ultime. Donc on peut en abuser. Je vais baisser un peu le son, c'est fort. Et là, hop là. Là, tu les attires, tu vois. On a mis le... Et ça l'ignite direct. Tu vois la strat un peu ? Attaque ultime, ça met le setup sur le sol. Tu rentres, bam, tu les attires, ils sont déséquilibrés. Ils viennent en plus, du coup, sur le setup et ils meurent comme des merdes. Oh là, attention, j'ai mis le déclencheur. Et là, voilà. Bon, là, on était vraiment sur une forteresse assez éclatée. Donc ça s'est bien passé. Mais toujours, là, la Final Room, il y a la Sakura Uchiwa qui peut être problématique. Parce qu'elle peut rendre toute l'équipe invincible et du coup, les empêcher de mourir à l'attaque ultime. Mais, ça devrait le faire. On va faire l'attaque ultime et on va foncer avec ce but-là. On va leur foncer dessus direct. Je pense qu'ils n'auront pas le temps de résister. Ils vont mourir direct. Donc c'est juste la Sakura Uchiwa qui a survécu. Mais elle meurt juste derrière. Attends, non, il y a un autre personnage, je crois. Non, c'est... C'est bon ou quoi ? C'est bon, ok. C'est bon ! La première game est gagnée. J'ai cru qu'il y avait le Hashirama Edo qui avait survécu. Mais non, il est mort. Voilà à peu près comment ça se passe. Là, ça s'est très bien passé. Et j'espère que ta game, ça se passera aussi très bien. Je vais en refaire une. Et après, ce sera Raphaël. Quand il soit encore qu'il s'adapte un petit peu au jeu. Qui capte un petit peu le bail. Mais la strat de la Final Room, voilà. Ça, c'est le truc le plus important. Alors, on est parti pour une deuxième game. On va voir si Autopsy en adresse est un petit peu plus chaud. D'ailleurs, les gars, oui, je voulais vous le dire au début. N'oubliez pas d'ajouter le TikTok en description. Parce que sur TikTok, je peux faire des lives. Tout en étant sur le jeu. Tout en vous parlant, les gars. Vraiment, comme des vrais lives. Ça, c'est un truc que TikTok fait. Mais que je ne peux pas faire sur YouTube, les gars. Et ça serait bien. J'envisage de remonter Gokunin. Ça serait bien de se faire des petits lives ensemble. Ça serait vraiment bien, les gars. Donc, n'hésitez pas un petit peu à rejoindre. Et même qui sait, un jour, peut-être, je viendrai chez Raphaël. Et on fera des lives TikTok ensemble. Qui sait ? Ça te plairait ? Incroyable. Ah, mais voilà, incroyable, parfait. Ouais, donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Même des lives peut-être FaceTime, qui sait ? Ah, je pense qu'on va partir peut-être sur cette... Non, la Final Room, elle est bien chaud. Non, il est très bon en Final Room, le Naruto Byron. De plus que là, il est boost. Le personnage est vraiment dangereux. On tombe que sur des mecs Gokunin. Eh bien, on est obligé de se taper celle-là. Et on a un paquet... On a full mob à se taper. Ça va être tendu. Là, on est... Oh là là ! Recession Ninja, Rin en Final Room. Là, on a une vraie épreuve, les gars. Ça, là, va être très très dur. Ça va être une grosse épreuve, les gars. Il va falloir que je me concentre un peu plus. Je vais moins parler à Raphaël. Ah ouais, ça, c'est chiant. Ça, tu vois ? Parce que ça, ça va... Mes mobs, en général, ils vont foncer dessus. Voilà, il a une bonne map. Lui, déjà, c'est qu'il est intelligent. Du coup, tous mes personnages, ils ont été projetés ailleurs. Et moi aussi, je vais me faire projeter ailleurs. Ok, ça va, ça va. On n'est pas loin. Juste, il faut que je fasse attention. Je ne vais pas me prendre un autre trap. Ok. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, ça qui permet de détecter les trappes. Tu vois où ils sont. Ok, Byron qui me rejoint. C'est bien. On va foncer là-bas. Ça serait bien que mes amis ne meurent pas. Ok, il fait son attaque ultime. Il faut faire gaffe. Je suis rentré au pire moment. J'ai fait ça pour m'empêcher de mourir. Byron, il a survécu parce qu'il ne s'est pas pris tous les hits. D'ailleurs, il fait son attaque ultime, lui aussi. On est rentré au pire moment. Ça, c'était de la chance, Justin. Vraiment de la chance. Le pire moment, mais tranquille. En plus, mon attaque ultime, elle a ricoché aussi. Donc, bam, ça va marcher. Byron, il n'a plus beaucoup de santé. Alors, tu as vu que mon allié, il a fait son attaque ultime. Les ordinateurs, ils ne font pas leur attaque ultime tout seul, ces enculés. Genre, à n'importe quel moment. Ils ne les font que quand ils sont dans la merde. Et là, il avait genre 3 HP. C'est pour ça qu'il a fait l'attaque ultime. Donc, celle-là, on peut en abuser, comme je t'ai dit. Level max. Il se régène vite. Byron, il s'est bien régène. Il va être important quand même pour la suite. Ok. On enchaîne. Attends, je vais attendre un peu parce qu'il y a le truc là. Ça, ça réduit en fait le ninjutsu coup de downtime d'effet de l'huile. Donc, en gros, ce d'huile prend genre 3 secondes de recharge. Et bien, le truc qu'il y avait là, c'est très chiant. Ça va réduire ce temps-là. Il faut le détruire quand tu vois ce truc. Mais bon, tu le verras peut-être pas. Ok, là, il doit y avoir des temps de trappe. Voilà, c'est ça. Donc, faire gaffe. Kawaki qui est boost. Et il y a un autre personnage joué, c'est le Byron. Pour faire l'attaque ultime. Là, c'est très, très, très dangereux. Ok, c'était limite. À part, très attention là. Le Byron derrière, il va être infernal. Oh putain, j'ai plus de chakra. J'ai plus de chakra. Il faut que mon allié me résolue le chakra. Il a fait l'attaque ultime. Putain, mon allié est mort. J'ai plus de chakra, je suis mort. Le personnage, là, c'est foutu. Le personnage est surpuissant. Je reviens à la vie, mais j'aurai pas de chakra, je crois. Non, ouais, j'ai pas de chakra. Ah putain, le personnage, là, il est surpuissant. C'est le meilleur personnage du jeu, pratiquement. Pratiquement, mais c'est surtout, en fait, le fait que, en plus, je vais me laisser mourir. Là, je suis mort. Ça va être compliqué pour toi, Raphaël, si tu tombes sur un personnage comme ça. L'un des meilleurs personnages du jeu, il te vole au taquet chakra. Il est sur Restation Ninja, c'est ce qu'il faut faire. Et en plus, là, c'est le personnage boost. Là, pour ceux qui l'ont, les gars, le Naoto Byron, vraiment, mettez-le sur Restation Ninja. On vient de voir, c'est surpuissant. Il t'aspire le chakra. Il t'aspire le zboub à une vitesse. C'est fou, putain. Alors ça, je vais quand même envoyer Raphaël au massacre. C'est lui qui va faire la troisième game. Si on tombe sur une forteresse un petit peu comme la dernière, ça va être chaud. Là, c'est le Raph qui appuie. Le Raph a pris possession du jeu. Voilà, mon équipe, normalement, c'est le Boruto. C'est pas sûr. Parce que le Boruto, il peut rendre invincible tout le monde, c'est bien. Alors, là, par contre, je vais choisir quand même la forteresse pour le Raph. Là, ça, c'est chiant parce que, tu vois, il y a trop de mobs et tout. C'est chiant. Vaut mieux une où on peut affronter le moins de mobs possible. Aller au plus vite à la final room. Et celle-là, il y a le Byron. Là, c'est horrible. La final room, elle est magnifique. Là, c'est full top tier. C'est infernal, cette final room. Ok. Ah, putain. Ok, là, ce qui est bien, c'est que... Ah ouais, mais il y a le truc là, il fait chier. Bon, ça va être tendu, là, Raph. Ça va être tendu. J'espère que les supports, ils vont détruire ça. Sinon, ça peut te tèche là. Mais si ça ne te tèche pas là, tu peux contourner. Et tu n'auras même pas besoin d'affronter le mec sur la final room. Sur le Restation Ninja. Tu vas y aller, tranquille. Je vais t'aiguiller un petit peu. Vas-y, avance. Donc, là, tu m'as dit la peau. Ok. Voilà, parfait. Oh là, attends, attends, attends. Il n'arrive même pas à marcher droit. Il est ivre, son personnage, on dirait. Essaye de marcher droit quand même. Ok. Ah, attends, attends, va pas trop loin. Va pas trop loin. Fais ça, là. Je t'ai dit le détecteur de trappe, bon. Non, mais c'est trop tard. Ah, ça va être infernal. Attention, ne te mets pas sur les... Non, bouge plus, bouge plus. Bouge plus. Non, attends, voilà. Ok. Dirige-toi vers... Oh, mais ça va être impossible. Il n'arrive pas à marcher droit, ça va être impossible. Essaye de te diriger vers les trucs, mais il ne te met pas sur les cascades. Non, attention. C'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Vas-y, vas-y, casse. J'appuie pour lui. Ok, il y a le truc, là, qui t'empêche de l'étruire. Ça va nous casser les couilles. Bon. Vas-y, tape, 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 tape. Là ? Ouais, ouais, ce coup-là. Ok, c'est bon. Ça, peut-être que je parlais de l'opposé. Ok, c'est bien. Ok. Ok, ouais, ouais. Ça, c'est ton déclencheur de trappe. Allez, avance un peu. Et appuie sur le détecteur de trappe au cas où. Voilà, t'as capté. Voilà, très bien. Il n'y a pas de trappe, tu vois. Donc, t'y vas. T'avances. Là, va pas trop. Va pas trop. Ouais, pas mal, mais attends. Avance encore un tout petit peu. Voilà. Oh, merde. Ça va te sceller. Ok, attaque le team. Direct. Voilà, vite. Là, il faut être réactif. Voilà. Il va mourir, tranquille. Ah, putain, c'est fine. J'ai cru que c'était le Sasuke. Tranquille. Versitashi, mais non. Attire-le, attire-le avec le Dutsu. C'est bon, c'est bon. Il a été attiré. Il va mourir à petit feu. C'est bon, il est mort. Ok. Raphaël, je suis en train... Je le vois. Il tape random. Là, genre un petit coucou, voilà, comme ça, classique. Ok. Ok. On est pas mal. On est pas mal, là, mon Raph, parce qu'on a niqué les boss. La final room est à portée de main. Et le resté chez Ninja, on n'a pas besoin d'y passer. Mais là, il va quand même falloir attention à quelque chose. Donc, vas-y doucement. Encore un petit peu, parce que là, ça ne détecte pas que tu es sur l'autre map, en fait. Encore, encore... Voilà, là, pas trop, pas trop. Attention. Ok. C'est pas... Ok, avance un peu. Ouais, t'as capté, mais avance un peu, avance un peu. Avance, avance, avance. Vas-y, fais le détecteur de trappe. Ouais. Déclenche le truc, détecteur... Euh... Set of trappe. Voilà. Oh là, attention. Ok. Tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus. Ok, très bien. Ok. La final room, Raphaël, elle va être à portée de main. Je sens que tu m'as la gagnée, ta première game. Parce qu'elle est... Elle est pas mal, la final room, mais ça va, genre. Elle est vraiment gérable. Là, tu nique ça. Tu nique le truc là-bas, au cas où, pour pas... Parce que, des fois, ton personnage, il peut la viser, si tu fais la tête de team. Et là, t'avance surtout pas trop. Défranchis surtout pas la porte. Ok. Donc, là, je vais appuyer pour qu'on voit, il y a quand même la final room. Ok. Ouais, il y a la sakura de chez moi qui peut être chante. Ok. Bon. Mets-toi plutôt au milieu. Ah, vraiment, je le laisse jouer, les gars. Attends, en fait, il faut que tu sois droit. Retourne en arrière. Oh, la galère. Retourne en arrière. Essaye d'arriver un peu plus au milieu de la porte. Non, non, non. Attends. Retourne vraiment loin en arrière, genre. Ok. Mets-toi droit au milieu de la porte, à peu près. Voilà, pas trop, pas trop. En fait, il faut vraiment être au milieu pour être sûr de toucher lui. C'est pas un tout. Ouais, ça va être tendu. Alors, ouais, vas-y, ça va ? Et maintenant, là, ta culture. En plus, on a la jauge chargée. Donc, si tu meurs, tu reviendras à la vie. Et là, tu fonces direct dedans. Ok. Ça touche. Ça touche. Ça meurt. Le reste qui gagne sa première game PVP. C'est fini. Il continue de taper. T'as gagné ta première game PVP, putain. Il y a un grand problème, mais tout va bien. Ah, ça va, franchement, c'est bien passé. Impeccable. Incroyable. Ça va, franchement, j'essaie de bien t'aiguiller. Ça, c'est bien passé. Heureusement, t'es pas tombé sur le mec du Rage Station Ninja. Ça aurait été tendu, ça aurait été chaud. Est-ce que tu l'as refait ? Je pense que moi, t'es chaud là pour en refaire une deuxième consécutive. D'accord. Oh, s'il gagne la deuxième consécutive, incroyable. Bon, là, c'est trop long. Il y a trop de mecs à affronter. Rage Station Ninja, grosse Final Room. Voilà, là, t'as capté. Et il a compris, incroyable. C'est lui qui appuie pour changer de map. Il a tout compris. Ah, Rage Station Ninja, le Byron, infernal. La Final Room est prenable. Mais trop dangereux, Byron, sur Rage Station Ninja, vaut mieux. Là, vraiment, tant que le personnage est boost, mettez-le sur Rage Station Ninja. De plus, qu'il est incroyable, il t'aspire au Taquet Chakra. Et t'as pas le choix. On est obligé de tomber sur un Byron. Le chemin, ça va être chaud. Ça va être tendu, le Rage. Franchement, venge-moi du Byron de la game numéro 2. Venge-moi. Ça va être tendu. Il est très, très fort, là, le personnage. Ça va être super chaud. Allez, au moins, t'as capté. Je pense maintenant, tu... En plus, tu gères mieux le personnage. Genre, t'avances un peu plus droit. Alors, il faut un peu plus s'avancer. C'est comme si ça considère pas que t'es sur cette map. Ok, là, t'as eu de la chance. Tant mieux, ok. Vas-y, vas-y. Non, non, tu fais pas le Set of Trap, parce que je sais à peu près ce que c'est là. Il faut pas faire le Set of Trap. Ok, y a plus rien. Là, tu peux y aller. Y a plus rien, y a plus rien. Ok, mais non, stop, attends, attends, attends. Pas trop loin, pas trop loin. Ok. Ok, là-bas, t'as vu, y a un mob. Essaye de faire l'attaque ultime dans sa direction. Dis-dis-dis-dis, parce que si t'attends trop, tu seras plus sur advocacy et il peut te niquer derrière. Voilà, il est mort, il est mort. Impeccable. L'attaque ultime, trop fort. Vas-y, maintenant, tu t'en fous des trucs qui restent. Change de map. Va sur la droite. Ouais. Vas-y, vas-y. Là, le Set of Trap... Attends, ne bouge pas au cas où. Vu que t'es pas hyper encore fluide, genre bouge pas là. Maintenant, fais tout le Set of Trap vers là-haut. Oh, il est concentré. Il est déterre comme jamais. Non, 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 vise là quand même là-haut, genre. Allez, vise bien. Là, ça doit être un des set of traps, des temps de trap aussi. Ok, très bien. Bon, attends, attends, avant de rentrer dans l'autre room, mets-toi au plus près, mais ne rentre pas non plus. Je veux juste voir ce qui... Là, tu vois, ce que tu peux faire, c'est directement attaquer le team, vu qu'elle se recharge en 20 secondes à peu près. Et là, tu rentres direct en faisant la limite break. Le Jutsu le plus en bas, le Jutsu le plus en bas. Le Jutsu le plus en bas. Ah, le plus en bas, pas celui-là. Ok, bon, les supports, ils ont bien géré. Ok. Heureusement, ici, il y avait l'attaque ultime. Ok, tourne-toi un peu, fais set of traps là-bas, tu sais, t'as vu qu'il y avait des traps. Voilà, maintenant, c'est bon, il n'y a plus de traps. Heureusement, bouge pas, bouge pas, ok. C'est bon, vas-y. Non, attends, attends, attends. Là, tu vois, là, là, ça va être tendu. Là, c'est le Byron, là, ça va être hyper dur. Là, non, attends, attends, attends. Recule ! Mais non, attends, parce que ça ne te considère pas d'énormes, je crois. Ah, putain, l'attaque ultime en plus, du coup, elle n'est pas au bon endroit. Écoute, essaye de rentrer. Ah là là, démerde-toi ! Maintenant, démerde-toi, t'es dans la merde. Mais... Ah, putain. C'est mal tendu, là, je vois, il clique un peu. Ah, t'es mort, mais tu vas revenir à vie, mais fais la... Mais attaque ultime direct. Attaque ultime direct. Ok. Il y a encore un espoir. T'as plus de chakra, il va juste pas, il va se régénérer. Ah, putain, c'est mal tendu. Fui, 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 t'as plus de chakra. Ah, pars, pars, pars loin, arrête, arrête de cliquer ! Il fait cliquer depuis tout à l'heure ! Ah, t'es foutu, t'es foutu, c'est fini. T'es foutu, t'es foutu. Le personnage est super fort, t'es foutu. Ah, la défaite du raf, non ! Et puis, t'es... En fait, t'es rentré trop rapidement, je t'ai dit d'aller doucement et tout. Ah, putain, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, pour terminer cette vidéo... Eh, il y aura beaucoup de game PVP, quand même, les gars. La vidéo aura été fournie, oubliez pas le pouce bleu de l'amour. Je vais faire moi-même une dernière game. Mais d'ailleurs, non, vous savez quoi, on va pas terminer sur... On va l'invoquer. Parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais on a les tickets quotidiens. Il faut que je les fasse, quand même, en vidéo, petit à petit. On va pas faire de PVP, on va terminer sur les tickets, là. J'en ai plein. C'est des tickets, le tout drop, il est éclaté. Mais, écoute, ça serait malentendu. On va le skipper, le premier. Oh, on a... T'es, le Darwin que j'ai eu la dernière fois, les gars, sur la troisième partie des invocations. Écoute, pourquoi pas, si je commence à dropper son set, pourquoi pas. Allez, ça, là... On va faire un petit maraboutage. Semi-maraboutage des abonnés. Parce que si on drop une 6 étoiles, n'empêche que sur cela, c'est historique. Le taux de drop est à 0.07. Allez, le jeu ! Namco ! Cracké chez Raphaël ! Là, en général, je me fais chaque année les tickets, c'est une catastrophe. Je n'y crois même plus. Je n'ai plus aucun espoir au Takata, Kimimaro, tous les liottements, même quand ils sont là. Oh là là, là, il y a la Sakura Walp. Mais tu vois, c'est terrible. Elle est partout. Sur toutes les vidéos. Non, là, ça va être de la merde. Je pense qu'on va skipper la majorité, parce que franchement, j'ai vraiment perdu foi en ce ticket. Ouais, de la merde. La Sakura Walp, toujours là, toujours présente. Ça, là, tu ne l'avais pas vue, je crois. Vas-y, celle-là, je te laisse la faire. Peut-être que tu vas nous amener la luck. Ah, c'est officiel. Si Raphaël nous fait drop une 6 étoiles sur ce portail-là, c'est genre vraiment le meilleur marabout ever. C'est le dieu cosmique des marabouts. Voilà, il fait des bruits bizarres et tout, vous avez capté. Ok, c'est bon. Allez, Raphaël, ramène-moi une 6 étoiles, là. Que ce soit incroyable, que ce soit historique. Oh, il est à fond dans le truc. Il est corrompu par le maraboutage, s'il te plaît. Allez, le Raph, le Raph ! Appuie ! Appuie ! Quand tu vois que c'est de la merde, comme ça, appuie. Non, mais attends, il y a une 6 étoiles, putain, quelque chose. Non, il n'y a même pas une 5 étoiles, c'est catastrophique. Putain. Ah, les tickets qui sont beaucoup trop puissants pour le Raph. Le Raph qui a ses limites. Non, attendez, le Raph, la dernière fois, c'était maraboutage à retardement. C'était sur la seconde multi qui la drop de 6 étoiles à l'affilée. C'était insane. Donc, c'est peut-être sur celle-là, les gars. La last invocation de cette vidéo. J'ai envie d'y croire. Au moins une 5 étoiles, au moins une limite break. Le Byron. Allez, un petit truc. Celle de Garara, en vrai, je la prends pour monter le level. Je ne l'ai pas level max. Allez, au moins une 5 étoiles. Chaque multi, elle était là. Chaque multi, putain. Allez. Encore lui, putain, la probabilité. Et même pas une 5 étoiles. Même pas une 5 étoiles. Catastrophique. Ben lui, du coup, maintenant, c'est bon. Je l'ai level max. Bon. Ce n'est pas grave. On va s'arrêter sur ça. On a avancé un petit peu les tickets au moins. Les frères, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce qu'on fait plus de vidéos PVP ? Parce que c'est vrai que le PVP, vous avez capté, ça m'avait saoulé. Je n'en faisais plus trop en vidéo. Est-ce qu'on en refera avec Raphaël ? Moi, je suis chaud pour en refaire avec Raphaël. Je trouve que c'est sympa. Est-ce que tu as aimé, Raphaël ? Oui. N'oubliez pas le pouce de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gars, les vidéos, elles rendent complètement fou. Les vidéos, elles sont en train de le corrompre. Allez, les frères, ce sont en tout cas. Qui fait bien la vie ? Portez-vous bien. Et les mots de fin du Raph. Ciao, la stabiliste, baby. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada